bonjour à toutes et à toutes en ce dimanche 26 nouvelle petite vidéo dernière petite course que j'ai fait à la dernière minute avant qu'on aille partir sur les bords de marne comme c'est la fête c'est la fête de l'eau aujourd'hui donc pour moi pour mon travail de la marque william serin j'ai pris les saucisses aux haricots pas pour lundi pour pour machin chouette ou billet chouette chouette machin chouette billet chouette à la marche arrière voilà on voit mieux hop j'ai pris du chili con carnet pour moi aussi pour mon travail monsieur pris une petite bouteille de une canette de pommes cassis framboise marque oasis pour mon travail pour ce soir j'ai pris des petites tomates avec le restant de poulet à 99 centimes j'ai repris de l'eau et de l'eau et part ça demain on n'a pas besoin d'aller en chercher j'ai pris le lait de micro et mais là ça fera une bouteille de lait en plus c'est en ce moment le lait ça y va ça je crois demain dans la semaine c'est si elle va aller à l'autre l'air à l'autre l'air ou à lidl avec laura comme la voiture on va reprendre on va prendre un pack de lait un pack de lait on va voir si elle peut prendre un pack de coca aussi comme ça on sera tranquille comme ça la semaine prochaine on aura pas besoin de faire des grosses on sera tranquille tranquille dans toute la semaine là c'est bon on s'est blindé là c'est le bas et on a fait le haut hier ton paquet de clopes on va oh y'a bébé là oh y'a bébé là oui au petit bébé là donc ça c'est pour moi qu'on travaille la boisson on va le mettre au frigo ça sera fait pour demain donc demain moi je sais même pas ce qu'est ce que je vais manger demain je sais pas ce que je vais manger ah c'est la bouteille d'eau qui fuit là c'est la bouteille d'eau hop c'est la bouteille d'eau c'est la bouteille d'eau je vais faire ce préfet j'ai spared ce qu'il y avait c'est la bouteille Kaufmann c'est la bouteille d'eau c'est la bouteille d'eau ben je crois que j'ai pris la table c'est vraiment j'ockase l' nit chose donc la bouteille où la main pareil comment ça commence à partir en cacahuètes ouais ça fait des années je l'ai le frigo commence à la porte au niveau des joints ça commence tout ça commence à rouiller c'était aussi à la forme de nettoyer aussi c'est ça pourtant j'essuie bien encore est bien suyer mais je sais pas ça va rouiller on sait rien donc là j'ai trois boîtes mais tu veux pas aller rester là-bas ma out donc je sais pas trop qu'est ce que je vais faire manger trois oeufs ce soir si je vais faire des oeufs et que ce soir c'est la récente poulet ce soir c'est du poulet ce soir c'est poulet que sa salade chinoise et moi j'ai peut-être fermé les oeufs là je vais faire des petits oeufs au plat à l'huile tu as été bébé qui est là des gros bébé qui est là voilà ta bibi qui est là que d'ailleurs je fais une vidéo spéciale spécial blaco avec le corps de rêve de blaco je vous ai mis je vous ai mis toilettage de ma out et là aujourd'hui je vous ai fait une vidéo spéciale pour un blaco aussi comme ça voilà ça il n'y a pas de jaloux il ya une vidéo pour ma out et une vidéo pour blaco donc ça c'est quoi ça c'est aussi sa réco 2 euros 10 ah oui j'étais à carrefour city à midi c'est déjà fermé le chili 1,61 euros les parts 69 centimes le lait 45 centimes dans ma boisson 1 euro ça a été au frais donc c'est beaucoup plus cher quand c'est au frais les boissons et les thomas cerise 99 centimes donc j'ai eu pour 7 euros j'en ai eu pour 7 euros donc je vais peut-être faire mon sandwich je sais pas ce que je vais faire demain ça me soule ça me soule ça me soule ça me soule je sais pas quoi le faire déjà je vais me faire un sandwich pour demain pour demain matin je vais faire un sandwich vachillerie vachillerie avec un peu de gruyère c'est c'est la manche de la vachillerie rouge là c'est comme moi j'aime pas avant qu'elle soit plus bonne qu'elle soit plus aimée c'est ça même si c'est des dates longues ah ouais la date est presque arrivée là ah oui vous savez plus ce qui nous arrivait ce matin on prend je sors le bord le beurre du frigo et si 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 elle va pour se faire ses comment on a acheté les croissants donc on les a coupé en deux pour mettre du beurre de la confiture elle va pour couper une tranche on fait oh la la elle me fait mais regarde le beurre qu'est-ce qu'il y arrive j'ai fait quoi moi avec une mauvaise humeur du matin je fais quoi qu'est-ce qu'il y a encore elle fait rien le beurre il est tout rassi tout oh putain je l'ai regardé j'ai dit waouh c'est la première fois qu'on achète du beurre et c'est la première fois que le beurre rassis il devient rassis comme ça il était carrément naze le beurre naze de chez naze j'ai dit c'est pas possible en plus il n'y a même pas longtemps on l'a acheté quoi il n'y a même pas deux semaines ouais bien bien deux semaines qu'on l'achète que j'ai acheté le beurre à Aldi c'est toujours à Aldi que j'achète le beurre de toute façon à part le petit là que je l'ai pris à Carrefour City mais sinon je le prends toujours à Aldi et c'est la première fois de ma vie qu'on achète du beurre et le beurre il est rassis en plus il n'y avait pas beaucoup d'entamés il y avait peut-être ça d'entamer sur un gros paquet comme ça épais comme ça on a lu ça d'entamer on n'a pas compris franchement on n'a pas compris ce qu'il s'est passé oh j'ai dégoûté j'ai dégoûté après voilà tu peux pas savoir tu peux pas savoir après si c'est un beurre qui a été soit trop chaud ou je sais plus qu'ils ont reçu des brisons et ils ont laissé la palette dehors avec la chaleur qu'il fait donc voilà les trucs qui se périment vite ouais j'arrive les jours que vous les femmes vous mettrez votre crème toute seule ça va passer bon j'arrive je vais mettre la crème à la vieille Bon bah du coup la gueule a fumé sa clope. Je vais me faire payer à la force de me faire mettre ta crème là. C'est qui lui là ? Non ma houls ! La laitière elle est propre ! Elle a été changée hier la laitière. Il se fout de la gueule lui ! Regardez quand je vous dis qu'il pisse. Putain il est chiant vous. Et c'est à chaque fois qu'on change les draps et tout ça c'est propre. Aujourd'hui on a changé les draps. Hier on a changé les têtes d'oreiller et aujourd'hui c'était les draps. Hier j'avais la flemme. J'avais la flemme ! La flemme de changer les draps. C'est logiquement toutes les semaines on change. On change ou des fois toutes les deux semaines ça dépend. Mais là quand il fait chaud puis on transpire. Donc voilà il faut changer régulièrement. Après pas trop trop parce que la machine a lavé la tôle aussi elle. Et puis ça consomme. Et euh... Je sais même plus ce que je voulais vous dire. Ah oui pour l'histoire du beurre. Ah oui c'est la première fois. C'est la première fois que le beurre comme ça... En plus je ne vais pas payer ça. Ah si je fais quand même 2€ des poussières quand même hein. Le beurre. Bon c'est pas du beurre demi-ceste. C'est du beurre doux normal. Parce que c'est moins cher. Oh comme il était moisi de chez moisi. J'étais dégoûté. En plus c'est pas un problème du frigo parce que le frigo il est bien 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 frais. Je sais quand je prends mes boissons là pour le soir. L'eau elle est glacée. Donc c'est pas un problème de... De... De trucs. Je sais pas. Franchement je sais pas. Je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé. Mais moi je suis sûr et certain c'est... C'est un... C'est quand il reçoit les libraisons et puis il les font pas tout de suite. Qu'il laisse comme ça à l'air libre. D'être au frigo carrément. Comme ils ont des chambres froides en haut. Et le truc... Bah si peu... Bah comme il a fait super beau pendant deux semaines là. Si peu que ça a pris un coup de chaud. Je prends le rack. Ah c'est la première fois ça nous arrive ça. Mais bon maintenant c'est trop tard qu'il s'en perd. On va pas le dire à Aldi ouais. Votre beurre il a... Il a moisi machin. Elle va me dire bah il peut aller nous le ramener. J'ai dit bah oui mais bon. Ça fait deux semaines... Deux semaines qu'on l'a. Et euh... Et on l'a entamé quoi. Donc voilà. Même si c'est ça elle a été outrée. C'est la première fois que ça nous arrive. Euh... Ça va pas faire trop gras euh... Du beurre avec la vache qui rit. Ou de la mayonnaise avec la vache qui rit. Ah en fait il y avait pas... La moutarde des machin forte. Euh... Mi forte quoi. Il n'a plus hein. Vite de chez vide. Tu sais pas. Un truc comme ça. Ça part pas longtemps. Il a fallu le prendre tout de suite. Quand tu l'as vu. Mais euh... Lundi j'irai à Casino. Parce qu'apparemment il y a... Sandrine nous a dit qu'apparemment à... Un casino c'est... C'est rempli de moutarde. Euh... Va comprendre quelque chose soit. Dans les grands centres commerciaux tout ça. Dans lundi machin. Euh... Y a rien. Mais à Casino c'est... Il s'est rempli. Bon. Peut-être depuis maintenant. Il y en a peut-être beaucoup moins. Mais en tout cas. On m'a dit qu'à Casino il y en avait. Donc euh... Demain. Comme demain c'est l'avis. Et aussi mon petit beurre. Donc j'irai demain. J'irai faire un tour à... J'irai faire un tour à Casino. Vite fait bien faire. Après mon taf. Comme de toute façon je passe devant. Donc je suis obligé de passer par devant. J'ai pas le choix. Parce que euh... A Auchan il y en a pas. Je sais que la dernière fois j'avais regardé. Ils en ont pas. Euh... Donc euh... Ouais. Je vais être obligé. Je vais être obligé de prendre l'air ouvert demain. Ça me fait chier. Si je dois aller à Casino. Si il y a Casino euh... Bah c'est pas... C'est pas sur ma route. Donc c'est un petit peu chiant. Ah si. Tu prends tes VM et tu descends à Pont de Créteil. Et après tu vas être jusqu'au Casino. Euh... T'as vu le... Le chemin que tu dois faire de... De l'arrêt jusqu'au Casino. Il y a une trotte hein. Ah oui. Il y a une sacrée trotte hein. Je préfère à l'arguerre m'arrêter au RER de Samor. Samor Créteil. Et puis euh... Refaire de métaux à Casino. C'est le moins cher. Tu prends pas le RER. Et après tu fais comment ? Tu es obligé de prendre le RER pour rentrer. 37. Il est long 317. Le 112 ? Le 112 devant le restaurant. Ah oui à l'arguerre le 112 ouais. Il y a tellement du restaurant. C'est vrai. J'ai oublié le 112. Il va à Jeanville aussi. Vraiment qu'on a des... Des bus qui ramènent à peu près près de chez nous. Heureusement. Hop. Donc du coup j'ai mis du beurre. Là j'ai en train de préparer mon casse-croûte pour demain matin. Comme ça, ça sera fait. Je suis tranquille. Donc je vais y mettre de la vache qui ring. Hop. Voilà. Attends. Voyons. Quelque chose. Septembre. Ouais. Il est bon jusqu'au mois de septembre. C'est bon. Après je vais mettre un petit peu de grouillet. Ah. Même mon chorizo. C'est pareil. C'est pareil. Le chorizo je l'ai acheté à Aldi. Moisy. Moisy. Moi je vous le dis. C'est sûr c'est une palette qui a dû rester dehors. Qui l'ont pas rentré tout de suite. Parce que souvent ça arrive ça. Qu'il laisse dehors les palettes. Et comme je vous l'ai dit. Il faisait hyper chaud. Et les produits ils ont dû prendre un coup de chaleur. Et je vous le dis. Mon chorizo. J'ai mangé que ça sur le morceau. Sur le grand morceau. En rond là. Il mangeait que ça. Il était bizarre. Il était venu tout blanc. Des poids machin. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. D'habitude le chorizo c'est tout rouge. C'est rouge rouge. Mais là j'ai mis à la poubelle direct. Direct j'ai mis à la poubelle. Et je vais leur dire. Quand j'irai à dire. Je vais leur dire. Je lui dis ça fait deux produits. Je vous achète deux produits qui moisissent. C'est pas normal. Et c'est pareil. Le chorizo je l'ai acheté en même temps que le beurre. Je crois. C'est pas normal que les produits moisissent comme ça. Au bout de deux semaines. Je suis dégoûté. Et tout ça. Tout ça. Ça nous fait perdre de l'argent aussi. C'est de l'argent qu'on perd. même si ça coûte pas bien bien cher. C'est quand même d'argent permis. C'est incroyable. mais rien. Hop. Comme ça. Hop. J'espère que ça va être pas trop 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 crémeux. Si j'arrive du camembert j'aurais mis du camembert mais j'en ai plus. Et hier c'est ça on m'avait proposé de prendre du camembert je lui ai dit non. Parce que dans ma tête j'étais persuadé que j'en avais. J'en avais la maison et c'est vrai on en a plus. On l'a mangé la dernière fois. Hop. Voilà. Mon petit sandwich là. Voilà. Je vais y rajouter du grouillère. Comme ça je vais le mettre bien 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 au frais. Un peu de grouillère. Voilà. J'aurais mis des morceaux de chorizo dedans. Vraiment je mets n'importe quoi dans les sandwichs. Il y a un sandwich que j'adore faire. D'ailleurs il faudra que je le passe à C4. Si je vous dis tout l'amalgame que je mets vous allez dire c'est pas possible c'est pas un sandwich. Alors je mets du bon pain bien frais qui soit bien moutou. Donc je mets du beurre. Je mets soit des rillettes ou du pâté de campagne. Ensuite je rajoute du camembert. Je rajoute du grouillère râpé. Et je mets des petits cornichons coupés en petites lamelles dessus. C'est avec un bon petit verre de monaco. Pas trop de bière parce que je suis pas très très bière. J'aime bien mais voilà c'est tout. Je fais plus limonade que de bière. Avec un bon petit monaco bien sucré. C'est bon. Je vous jure c'est bien. Oui j'arrive la vieille. J'ai l'impression d'entendre ma mitorette. Ouuu. 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 Je t'attends. Pour mettre la pommade. Ouuu. D'ailleurs je leur fais un petit coucou. aux ailes à sienne. Je leur fais un petit coucou. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils vont... Ma mie elle a pas trop chaud avec cette chaleur. Je fais un petit coucou à Florian. Il y a Ophélie en même temps. et un gros câlin à oreo un petit coucou ici à Tata Gazelle j'espère que ça va bien un petit coucou à la copine à Maus, Melody et un gros câlin à Lilou bon bah je verrai ça tout à l'heure voilà, ça mon sandwich mon sandwich il est fait pour pour lundi matin bon je reviens je vous fais une pause je reviens, je vais faire la Misty Grill donc voilà j'ai mis la crème à la vieille ça sent bon ça crème c'est pour le corps c'est pour éviter que la peau qui sèche un peu c'est une pommade anti-sèche anti-sèche les pommades je pensais au truc anti-sèche qu'on faisait à l'école les anti-sèche je pensais à ça j'ai pas beaucoup donc mesdames, si vous voulez que je vous mette des anti-sèches sur votre corps je suis devenu spécialiste donc faites la queue et envoyez-moi un sms si vous voulez que je vous mette de la pommade et moi j'en mets partout par contre ça ne prend pas honte quand je mets, je mets je mets de la crème je mets de la crème je veux de vie non mais c'est vrai c'est pas une crème qui pue ça sent super bon même pour moi moi qui n'ai pas la peau sèche moi j'aime bien il me reste souvent dans les mains donc du coup je m'en mets un petit peu partout sinon moi j'ai ma crème spéciale que la Dove et Cécile elle n'aime pas celle-là du coup on me l'a donné elle est toute neuve donc voilà donc après je vous ferai peut-être ce soir je vous ferai peut-être un petit un petit vidéo de vlog de vlog et puis voilà on va bien donc du coup moi je vais me refaire un autre café vite fait bien fait et après on va y aller j'ai retiré tout mon argent qui restait à l'imposte voilà c'est ça quand tu prends un petit à compte quand tu fais les courses en plus c'était pas prévu que j'en ai pour 150 euros c'était vraiment pas prévu puis bon voilà on s'est fait un petit plaisir aussi de temps en temps ça fait pas de mal bon c'est pas ce qui a coûté le plus cher voilà c'est des chats je sais plus quoi aussi qui a coûté le plus cher mais sinon voilà c'est pas c'est pas les verres les verres 1 euro 1 euro tu vas pas te repriner pour 1 euro mais je pensais pas j'en aurais eu pour 150 euros ça va vite ça monte super vite dès qu'il fait des courses ça y est t'as beau prendre des tout petits prix ça monte quand même assez vite vous voyez quand vous avez l'action pourtant c'est pas cher même si il y a la rigueur entre guillemets ils ont un petit peu augmenté c'est des produits qui sont pas chers mais voilà ça le peu que vous avez vous en avez déjà pour 20 ou 30 ou 40 euros déjà donc et puis il y a quoi dans votre sac presque rien quand vous faites les courses c'est pareil des fois vous n'avez rien vous en avez pour 50 euros je ne vais pas comprendre des fois on va dire je prends quoi quelques petits trucs j'en ai presque déjà pour 20 ou 25 euros alors que j'ai rien j'ai rien dans mon sac donc voilà j'ai retiré ce qui restait de ce qui restait de toute façon on va essayer d'avoir bientôt avoir ces sous de retraite aussi donc voilà ça va pouvoir ranger les choses on va avoir une petite tasse une petite tasse il fait hyper 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 chaud dehors il fait chaud au soleil il fait bon on va remplir le café là vous avez vu je l'ai acheté hier et je l'entame je l'entame déjà aujourd'hui bon c'est vrai je bois beaucoup de café je l'avoue j'avoue je bois je recommence à boire beaucoup de café mais bon je ne mets pas 3 tonnes de cuillères non plus dans ma tasse en tout je mets une cuillère et demie donc voilà une cuillère et une cuillère et demie voilà le chocolat séparé il y a encore la moitié c'est bon donc c'est pareil une cuillère et demie une cuillère et demie j'en mets un petit peu plus j'en mets un petit peu plus j'en mets un petit peu plus dans mon thermos parce que des fois c'est de la flotte c'est dégueulasse tu ne peux pas voir c'est bref merde alors soit je mets un petit peu plus de chocolat ou je mets un petit peu plus de café mais souvent c'est plus de café sinon à l'instant tu vois que de la flotte c'est pas bon t'es dégueulasse il n'y a pas vraiment honte dehors ils vont tous sortir à 19h 20h quand c'est là où il faut manger les gamins ils aillent dormir pour aller à l'école demain je ne sais même pas s'ils sont en vacances je ne sais pas je ne sais pas c'est bizarre depuis si vous ne me voyez pas depuis 3 semaines je ne vois presque pas de diamants dans le bus que je prends le matin bon tu me dis en ce moment je commence de bonne heure mais je vois très peu de diamants je ne sais pas s'ils sont en vacances je ne sais rien moi je crois qu'ils ne devraient pas tarder à être en vacances bah oui ça va être les grandes vacances donc ils ne vont pas tarder à finir je sais qu'on sait presque le début de vacances je sais il y en a beaucoup qui ne vont plus à l'école ils arrêtent enfin je sais que nous à notre époque on faisait ça quoi il y en restait deux semaines on avait déjà rendu on avait rendu déjà nos livres et tout ça et après on venait juste quoi pour euh soit pour euh pour relier nos devoirs machin ou on ramenait des jeux on ramenait des cartes on dessinait on faisait de la peinture pendant deux semaines comme ça ah moi j'aimais bien franchement j'adorais j'aimais bien aller à l'école juste pour ça quoi c'est dommage c'est pas que là on n'avait pas le portable parce que je suis sûr qu'on serait tous avec nos portables sur euh sur euh sur Snapchat Facebook on serait tous dessus mais là non à notre époque on n'avait pas de téléphone portable et on était très bien on n'avait pas de portable euh c'est une nouvelle coupe oh ça te va bien oh non c'est nul oui bah si tu me vois sortir comme ça bah si regardez ah non ouais regardez je vais vous montrer je vais vous montrer la vieille avec sa nouvelle coupe non elle est belle comme ça oui tu parles oui mais si ça te change ah 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 vous avez lancé du parfum ? Mais c'est le parfum de femme, berk ! C'est choyard ! Hein, elle est belle comme ça, ça lui change ! Avec sa coupe comme d'habitude ! T'as des raisons ! Mais non, ça fait un coupe un peu garçonnée, j'aime bien ! Bon, à part t'as des gros nichons, mais bon voilà ! Dites-moi en dessous un bar d'info, ça lui va comme ça, la coupe comme ça ! Ça lui change de tête ! Les cheveux mouillés, ils sont mouillés ! Et ben justement, ça te va bien ! Ça te fait euh... Ça te fait de jeunette ! Ouais, tu t'es retransformé en fifi de 20 ans ! Bon, quand ce matin, ma belle mère, puis c'est la fin du ménage, puis 7h30 encore ! comprendre ! On s'est réservés de bonheur, du coup elle a réussi à dormir un petit peu plus et elle était en nage ! Elle est transpurée. Je me suis bouffée de chaleur ! C'est peut-être la monopause aussi, j'en sais rien. Depuis 2-3 jours, elle a des bouffées de chaleur. Et c'est vrai, c'est chiant, parce que moi, des fois, j'en ai aussi des bouffées de chaleur, et c'est casse-couille. D'un seul coup, tu boues, t'es chaud, ça te dégouline partout. Tu te montres comment ça se fait, t'as ça. Alors qu'une heure, deux heures après, t'étais en pleine forme. D'un seul coup, t'as des bouffées de chaleur qui t'arrivent. Tu vas comprendre, Charles. C'est chiant mon petit bonhomme, mais il n'arrête pas de s'enlever, là. J'arrête pas de lui faire des nœuds. C'est chiant, ça. Je sais pas pourquoi il s'enlève. Petit bonhomme, là. C'est une abonnée que tu nous les avais envoyés. Donc moi, j'en ai un dans ma sacroche, là. Et j'en ai un autre sur mon sac. Mais lui, à chaque fois, il s'enlève. J'arrête pas de lui faire des nœuds. Ça me fait comme un petit gris-gris. Ça me fait un peu comme le film de... Comment il s'appelle ? Le Noël de Jack. Un peu machin. C'est un peu le même style. Là, il fait un petit peu frais, là. Un petit peu vent, là. Un petit peu vent. Il y a du vent frais. Donc, on va attendre que la vieille, elle se prépare. Ah, il y a du vent qui rentre, là. Ah, ça fait du bien. Ah, il y a le courant d'air, là. Ah, voilà, ma soeur, il y a du fait du bien, voilà, ma soeur. Je le dis, moi. Voilà, ma soeur, je vous le dis, moi, je vous le dis, ma soeur, ça fait du bien. Donc, voilà, sur ce, je vais vous laisser. 37 minutes, c'est bien. Voilà, comme ça, vous aurez des petites vidéos pour la semaine. Donc, on veut dire, j'attends que la miss a fini de se préparer. Et puis, on va y aller. On va aller voir la fête au bord de merde, au bord de l'eau. Dis-nous, on trouve la barre d'infos, si vous, vous avez des genres de petites fêtes comme ça, les week-ends, au bord de l'eau, ou à la compagne, ou machin. Parce que là, il y a la brocante. Ah, si, en fin de compte, il y avait un concert hier soir. Alors qu'ils avaient précisé qu'il n'y avait rien du tout le samedi. Alors qu'il n'y avait rien, ils avaient dit, qu'ils n'y avaient rien. Il y avait du monde. Il n'y avait rien. C'était rempli de monde. C'est normal, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un concert. On n'avait pas le dire, quand même. Un concert aux Zenith. C'était pas marqué sur le truc, aucun jour. Bah, tu vois, des trucs comme ça. Mais les autres, ils ont fait comment pour savoir, alors ? C'est sûrement affiché à l'île de Panac. On n'habite pas tous à l'île de Panac. Et nous, on est en bas, je veux dire, on n'est pas en haut. On a le haut, puis on a le bas. Nous, on est vers le bas. C'est en haut, c'est plus riche, et en bas, c'est plus pauvre. C'est vrai, en plus, c'est pas des conneries. Le bas, il est pauvre. J'ai une tête à gratter, moi. Et on gagne quoi ? Non, j'en mettrai une ce soir. Grattez la carte de France et découvrez si vous avez gagné. Bah, moi, avec la chance que j'ai, je gagne jamais. La chance que j'ai, je ne gagne jamais. Voilà, avec mes petites caisses. Donc, tu ne gagnes pas 10 millions. Vous avez perdu. Perdu, voilà, qu'est-ce que je t'ai dit. Bon, par contre, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on gagne. Tentez votre chance sur Internet. Oui, t'as sûr. Deuxième chance à gagner. Il faut gratter aussi en bas. Grattez la case. Et rendez-vous sur votre air pour le code découvert, pour participation, on tirera de sort. D'accord. Vous avez perdu. Ah non. Grattez la case. C'est contre. Si rendez-vous. Sur WW Leclerc avec le code découvert, pour participer au tirage au sort. Ah si, j'ai un code. J'ai perdu en haut, mais en bas, j'ai un code. Peut-être. Peut-être une chance de gagner le gros lot. Mais on gagne quoi, en fait ? Non, il ne marque pas qu'est-ce qu'on gagne. Ce serait bien qu'on gagnerait un caddie, un caddie plein de produits. Oh, ce serait génial. Après, il faut stocker tout ça, parce qu'on c'est un caddie. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, on avait vu ça à la télé. Ils avaient fait un truc spécial pour les... Mais c'est... Je ne sais pas, c'est par... C'est par tous les endroits. C'est que c'était des gens qui tiraient au sort, je ne sais pas quoi. Et ils avaient le droit de prendre tout ce qu'ils veulent dans les magasins. C'était quoi ça ? Les gens qui avaient le droit de prendre tout ce qu'ils voulaient dans le magasin. Ça, c'est les magasins comme les mises. Ouais, voilà. Apparemment, c'est les magasins, que ce soit Carrefour, Leclerc. Et ils tirent les gens au sort, c'est ça, non ? Oui. Et la personne apprenait vraiment, vraiment de tout, 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 tout. Et ça, c'est intéressant. Mais ici, ils ne font jamais. Ils ont peur qu'on gagne. Ce sera intéressant. Tu prends un vélo, tu prends une poussette, tu prends plein de trucs. Dans le vivant, tu prends les trucs que tu as besoin. À part, c'est sûr, bon, si tu connais une personne dans ta cité, qui a, par exemple, qui n'a pas de vélo pour son gamin, ou... Il y a un abonné qui t'a posé une question sur la vidéo de ma house, là. Il y a pas, oui, ben... Il faut savoir quel âge il est dans le chat. Euh... Blaco, 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 il va avoir 5 ans, là, bientôt, au mois de juillet. Et Maus, il a... 16. Maus, il a 13, 14 ans, c'est ça ? Non, 13. Voilà, Maus, il a... Donc, il va avoir 14 ans, là, au mois d'août. Non, il va sur 4. Ah, donc, voilà. Donc, il... Blaco, il va avoir 16 ans, le 16 juillet. Euh... 5 ans, le 16 juillet. Et Maus, je crois, c'est le 21 août, un truc comme ça. Il va avoir... Il va avoir 13 ans. Voilà. Voilà l'âge de nos petits bébés. Oui, comme je le disais, ça serait intéressant, comme ça, un magasin, comme ça, ils font... Je crois que c'est sur une émission qu'on avait vu ça. Et c'était vraiment intéressant, c'est vraiment bien. Et puis, à la fin, ils calculaient. Bon, ils payaient pas, parce que c'était gratuit, ils avaient gagné. Et à la fin, ils allaient à la caisse et ils comptaient le nombre de produits que t'as pris. Et ça te faisait le total, le montant de qu'est-ce que vraiment t'aurais pris, vraiment en réel, quoi. Oh, il y en avait, comment ils prenaient, ils prenaient un gros truc comme ça, pouf, dans le caddie, tout. Mais t'avais droit à plusieurs caddies, par contre. Si ton caddie était plein, t'avais droit qu'il te reste encore le temps pour en reprendre. Ils te donnaient un autre caddie. C'était pas juste un seul caddie, sinon ça sera trop facile. T'avais même des gamins qui participaient. Les gamins, c'était... Les gamins, c'était direct les jeux. Les jeux vidéo, les vélos, les trottinettes. Ah, ils embarquaient tout ça, les gamins. Ils étaient plus speech que les parents. Oh, ben des fois, c'était trop marrant, comment on rigolait. T'avais beaucoup, c'était des... Des crânes savates, t'entendais... C'était trop marrant. Mais t'en avais que tu prenais leur temps, alors que le compteur, il tourne. Des fois, j'y gueulais. J'ai dit, putain, mais dépêche-toi, le compteur, il tourne. Putain, dépêche-toi, tu n'as rien à voir dans ton caddie. La meuf, tranquille, a choisi cette, jusqu'à ce que je vais prendre aujourd'hui. Tiens, je vais prendre ça. Même si, si, elle lui disait, mais putain, dépêche-toi. C'était trop marrant. Mais j'aimais bien cette petite émission. Des fois, t'en avais. Des fois, ils étaient même par deux. T'avais le couple, t'avais le père, enfin la mère et le père. T'avais la mère d'un côté et le père de l'autre pour que ça aille beaucoup plus vite. Alors, des fois, c'était la mère avec les enfants. La mère a donné un petit coup de main à son gamin, qu'est-ce qu'il voulait. Après, elle apprenait ce qu'elle voulait. Bon, c'était plus souvent les produits make-up, tout ça. Les parfums, les déos, plus souvent c'était ça. Mais il y en a qui avait pris que du whisky, tu te rappelles ? Un autre, il avait dévalisé les bouteilles de whisky. Après, si t'es un restaurateur, c'est sûr que ça va, ça boule le coup. Moi, je vais gagner un truc comme ça, mais je ne prends pas de whisky. Tiens, regarde, je prends une ou deux pour nous, pour boire de temps en temps un petit whisky coca. Mais je ne prends pas une tonne de bouteille. L'autre, il avait vidé l'étagère. Moi, je prendrais vraiment les trucs plus utiles. Mais je prendrais beaucoup plus pour les chats, par contre. Comme on a des minous, je prendrais beaucoup de boîtes de félices, comme ça, on est tranquille. Après, je ne sais pas. Après, franchement, je ne sais pas ce que je prendrais. Peut-être de la viande, je prendrais de la viande, je prendrais beaucoup de boîtes de conserve. Ça, les boîtes de conserve, on s'en sert beaucoup. La charcuterie, parce qu'on mange beaucoup de charcuterie. Je prendrais ça et je prendrais des jouets, je dirais au niveau des peluches. Parce que je sais que Cici, elle adore, elle aime bien les peluches. Et si j'aurais trouvé un grand puma, j'aurais pris un gros puma. Un gros puma. Ouais, peut-être, ouais, j'irais peut-être dans les trucs produits ménagers aussi. Produits ménagers, je prendrais peut-être, je ne sais pas, une tablette ou une nouvelle télé, un truc comme ça. Si tu avais le droit à prendre vraiment tout ce que tu voulais, quoi. Moi, je prendrais ça. Je prendrais des robots, je prendrais un mixeur, plein de trucs qui sont intéressants pour la maison. Mais pendant ça, des fois, tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est tellement que le compteur, il tourne. Je prendrais des poêles, des casseroles, vraiment des trucs utiles, moi, je prendrais. Mais c'est pas mal comme truc, c'est bien mieux. Des fois, j'ai trouvé un grand. Oh, ouais. Eh, ouais, c'est la vie, c'est la vie, ma Lili. Bon, ça y est ? Oh, ouais, c'est la vie, non ? Putain, il est déjà 17 heures, alors. Moi, je m'en fous, j'ai mon sandwich qui est prêt pour demain. Je vais me prendre une boîte de conserve, je ne sais pas quoi prendre. Je ne sais pas quoi prendre. Je n'ai pas fait de recette maison depuis quelques temps. À part que des miam miam du soir. Ça, c'est des petits plats vite faits, bien faits, qu'on fait régulièrement à la maison. Je n'ai pas encore fait de recette. Il faut que je vous fasse un vlog aussi. Si on ne rentre pas trop tard, je vous ferai un vlog ce soir. Comme ça, ça finira la... Ça finira... Les vidéos du week-end. Bah, logiquement, je pense que oui. Je pense que oui. Bah, voilà. Allez, sur ce, on va vous laisser. 45 minutes, voilà, c'est bien. C'est très très bien. Donc, on vous fait de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo de coucou, de blabla, ça vous a plu. Aussi, comme d'hab, bienvenue au nouveau. J'ai vu qu'on a des petites nouvelles, là. Donc, bienvenue sur la chaîne des Bretons. C'est super gentil. De nous accepter tel qu'on est. Même si je suis un petit peu râleur. Si je gueule un peu. Voilà, c'est dans ma nature. C'est comme ça, on ne peut pas changer le monde, comme on dit. Mais je suis quelqu'un de très très gentil et très bon cœur. Ainsi que la vieille. Voilà, elle est très gentille. Mais quand elle gueule, elle gueule. C'est que voilà, c'est qu'on la fait chier. Sinon, c'est quelqu'un de très très adorable. Donc, je vous fais des gros bisous à tous nos Youtubers, à tous nos Youtubeuses. Enfin, plus à nos Youtubeuses que Youtubers. Youtubers, il n'y a pas beaucoup. Mais on a plus de Youtubeuses. Je vous fais des gros gros bisous. Et un très gros gros câlin à tous nos abonnés qu'on a depuis deux ans. Je vous fais de gros gros câlins, de gros gros bisous. Quoi ? Quoi trois ? On est à trois ans maintenant. Maintenant là ? Depuis le mois de mars. Marche, ouais, mais on est au mois de juin là. Depuis le mois de mars, on est à trois ans. Ah ouais, mais je n'ai pas fait la fête. Je n'ai pas fait une vidéo pour fêter ça. Tu ne fais jamais autrement ? Ah ben, moi j'ai un petit cerveau. C'est pour ça, à chaque fois, j'oublie d'envoyer les coulis. Parce que j'ai un petit cerveau, je n'oublie pas. J'oublie. J'oublie à chaque fois. Même pour moi, j'oublie. Il y a des autres que j'oublie à chaque fois. Vous n'avez qu'à voir. Donc voilà, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour nos trois ans. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être faire de la musique, de la lambada, ou un truc comme ça, pour fêter nos trois ans. On va sortir des coutillons. Ouais, nos trois ans. On s'en fout. Donc voilà, voilà. Quoi encore ? Moi aussi, j'ai chaud, je ne me plains pas. Ah ouais, tu m'as entendu pleurer ? Parce que ta vidéo, là, c'est pour celle-ci. Après la vidéo, oh putain, il fait chaud, ça fait chier, ça m'énerve. Non, mais c'est vrai, je ne me plains pas. Moi, il fait chaud, en plus, j'aime bien comme ça. Au moins, déjà, tu n'as pas de fleu qui tombe sur ta trousse, déjà. Au moins, c'est agréable. Au moins, tu peux t'habiller en short, tu peux t'habiller en maillot. Tu n'as pas besoin de sortir les vestes, les blougzons, les doudounes. Ah, mais t'en as, laisse tomber, t'en as, ils ont la doudoune, l'écharpe, le bonnet. Je ne sais plus où c'est ici, il a vu quelqu'un, il a cet habit comme ça. Pantalon jogging, un truc qui fait hyper chaud. Un pull, la doudoune, le bonnet, les gants. Lunettes au soleil, vous savez, les gros lunettes qui font maintenant un style un peu ski, là. Ah, je n'aime pas ces lunettes-là, ça fait moche. Tu seras encore à la neige, du coup, à la guerre. Oui, voilà, c'est agréable de mettre ça, mais pas ici. Ça fait bizarre. En plus, on ne voit pas les yeux, tu ne sais pas si la personne se voit ou quoi. Je n'aime pas. Déjà, des lunettes au soleil, déjà, normal, déjà, tu ne sais pas, le regard, tu veux, que la personne ne peut penser. Surtout, ça peut être un regard gentil, après, ça peut être un regard très méchant. Eh, je n'aime pas. Ah, des fois, les gens, ils s'habillent, ils se tombent en hiver. Après, peut-être, ils ont une maladie aussi. Peut-être, ils ne supportent pas les uvets du soleil. C'est souvent, souvent, ça peut être ça aussi. C'est des maladies de ça. Souvent, les enfants, ils ont ça. Ils ne supportent pas l'uvet du soleil. Quand ils sont obligés de se camoufler, peut-être, c'est ça aussi. Ou peut-être, c'est quelqu'un aussi qui a un grain dans la tête. Il confond le soleil avec l'hiver, quoi. Mais, c'est vrai, ça fait bizarre. Quand tu vois quelqu'un, que toi, tu es en t-shirt et tout, tu es à la doudou, le bonnet, le chapeau, les gants, machin, tu es dit, oh, oh, il y a un problème, je crois. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et on se dit, à une prochaine petite vidéo. Allez, ciao, ciao, les gens. Salut. J'ai dit salut.